Bonjour Morgane Bervier, merci d'être avec nous ce matin. Il s'appelait Dominique Bernard, il enseignait le français au lycée Gambetta Carnot à Arras. Votre collègue a été mortellement poignardé hier par un terroriste d'une vingtaine d'années. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin, vous et le monde enseignant en général ? Oui, merci de l'invitation. Tout d'abord, permettez-moi pour commencer d'adresser mes condoléances à la famille de Dominique Bernard, à ses amis, à ses proches, à ses collègues. Redire aussi combien on partage la tristesse de tous les personnels de ce lycée, de leurs élèves et de leur famille. Et puis, combien on pense aussi aux autres personnels qui ont été gravement blessés, blessés parce qu'ils se sont interposés, parce qu'ils ont voulu protéger les autres, protéger les élèves et se mettre au travers du chemin d'un terroriste islamiste radicalisé qui, guidé par la haine, a voulu frapper notre école. Et donc, le sentiment, effectivement, de l'ensemble de la communauté éducative au-delà de Arras, c'est l'effroi, c'est le choc, la sidération, l'incompréhension et le besoin d'unité derrière notre école et derrière ses personnels. C'est ce que vous avez dit hier soir au ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Vous avez été reçu avec les autres syndicats. Qu'est-ce qui s'est dit au cours de cette réunion ? Oui, on a été reçu hier soir en urgence. Cette réunion a été l'occasion de voir que Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, était très à l'écoute. On a pu faire part de notre émotion, d'une certaine forme de désarroi et aussi d'essayer de penser les étapes futures. Et donc, oui, on a pu exprimer à cette occasion ce besoin d'avoir une institution, un ministre et même le chef de l'État qui est derrière les personnels de l'éducation au sens large. Et donc, on a demandé effectivement du soutien, du temps, de nous laisser du temps aussi pour les équipes, un temps de recueillement, un temps de travail collectif et puis évidemment d'anticiper des mesures, des mesures pour la sécurité, des mesures aussi par rapport à toutes ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, des mesures d'accompagnement. – D'après la section Nord-Pas-de-Calais de votre syndicat, les enseignants avaient signalé le profil radicalisé du terroriste, qui est donc un ancien élève de l'établissement. Est-ce que vous nous confirmez qu'il avait été, que ça avait été signalé ? – Oui, c'est ce qui a été dit et puis le ministre de l'Intérieur a aussi exprimé que c'était un individu qui était suivi. – Mais quelle a été la réponse à ce moment-là, lorsque les enseignants l'ont signalé ? – Je n'ai pas exactement cette information, pour vous dire ce qui a été répondu, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais effectivement on sait que ça a été une situation qui a été suivie et que cet élève avait été repéré et ça montre aussi toute cette nécessité de continuer à faire des signalements. – Ils sont nombreux les signalements faits par le personnel éducatif sur des élèves de ce profil ? – Oui, il existe des signalements et puis évidemment depuis l'assassinat de Samuel Paty, il y a une vigilance qui a été accrue, qui a été aussi permise de pouvoir essayer de se saisir de ces signalements et ça a été fait par nos collègues, ça a été fait par les chaises d'établissement et c'est quelque chose qu'on doit continuer pour être vigilant de façon très collective. – L'assaillant, il était connu des services, on le dit, son téléphone était sur écoute, pourtant il a pu agir, il a pu tuer ce professeur. Il y a manifestement une force d'impuissance face à ces passages à l'acte solitaire, est-ce qu'il faut encore plus sécuriser les écoles ? – La question de la sécurité des écoles, c'est un vrai enjeu, il faut la poser et en même temps, il ne faut pas être excessif et tendre vers une sorte de bunkerisation ou d'essayer de faire de l'école publique, laïque, une forteresse. Déjà pour le symbole que ça renverrait, pour aussi penser la réalité de ce qui est possible. Des élèves, il y en a 12 millions en France, on est à près de 60 000 établissements, donc on voit bien aussi la difficulté d'essayer de penser quelque chose d'uniforme. – On ne peut pas mettre un policier devant chaque école, c'est ce que vous nous dites ? – Non, bien sûr, et puis j'espère que ce n'est pas comme ça qu'on sera amené à travailler. Donc voilà, il y a toute une série de préventions qu'il faut pouvoir faire. La question du repérage, oui, de la radicalisation est éminemment complexe, elle ne relève pas que de l'école, il y a tout un travail collectif, également dans les associations sportives, qui est à faire pour essayer de repérer un petit peu ces faits, ces signaux, c'est quelque chose qui semble important. Donc tous les établissements ne se ressemblent pas, il y a quand même une différence entre les collèges et les lycées, et puis ce qui est permis dans les écoles, donc le premier degré. Voilà, il va falloir essayer de construire les solutions au plus près du terrain, il y a déjà des choses qui sont faites par les collectivités territoriales, quand les équipes signalent et ont besoin, mais voilà, il y a le PPMS qui permet le confinement, vérifier que les alarmes fonctionnent. C'est-à-dire les alarmes d'intrusions et les exercices qui sont faits chaque année dans les établissements. C'est ça, il faut continuer de les faire. Faut-il sécuriser davantage la journée de recueillement qui sera prévue lundi en hommage à Dominique Bernard, en hommage aussi à Samuel Paty, puisque ça fera trois ans lundi qu'il a été assassiné ? Est-ce que ce jour-là doit être particulièrement sécurisé ? Oui, c'est ce qu'on a demandé, parce que c'est comment on reprend lundi. Alors je pense aussi à tous les personnels, à tous les jeunes qui sont dans des établissements. Le ministre Gabriel Attal nous a parlé d'environ 500 et plus particulièrement des lycées aujourd'hui. Mais effectivement, la plupart des jeunes vont retourner en classe lundi. Nous, ce qu'on a demandé, c'est de pouvoir bénéficier d'un temps banalisé. Ça veut dire quoi ? Banalisé, c'est-à-dire que les personnels seraient sur place, mais pour pouvoir ensemble avoir un temps contre-adultes pour essayer de se préparer à comment accueillir les élèves. Voilà, ce temps est nécessaire parce qu'on a des collègues qui ont besoin de mettre des mots, qui ont besoin de parler entre eux et qui ont besoin de se retrouver. Et ça, ce serait un signal fort déjà que de nous permettre d'avoir, et notamment en collège et en lycée, ce temps pour se préparer à ce qu'on dit à des jeunes qui ont malheureusement suivi l'actualité, vu des vidéos terribles d'une barbarie sans nom. Et ça, c'est déjà quelque chose qui nous semble très important, qu'on puisse bénéficier de ce temps. Il faut effectivement une sécurisation des établissements, mais le ministre Gabriel Attal l'a entendu. Et puis, il faut aussi accompagner nos collègues. Il y a des cellules psychologiques qui ont été mises en place. On a été entendus hier soir, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau académique. Donc ça, c'est très bien. Il faut accepter qu'on puisse avoir des collègues qui ont peur et leur permettre de l'exprimer et des accompagner pour surmonter ça. Parce que ce qui est important, c'est que l'école républicaine reste debout. Parce que c'est ça qui a été attaqué. C'est ce qu'elle représente, cette école. Elle représente l'émancipation. Elle représente le principe de laïcité, de vivre ensemble, de la liberté d'expression, de pouvoir éduquer les jeunes pour penser pour eux-mêmes. Et c'est ça qui a été attaqué à travers cette terrible journée. Merci beaucoup, Morgane Lervier, d'être venue nous voir ce matin. Merci à vous. Merci à vous.